Hello les amis, je vous retrouve sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous proposer l'analyse du branding des marques que je trouve emblématique dans le personal branding et qui a un succès phénoménal actuellement, c'est la marque Daily Bieber Rod. Donc je vais vous analyser son personal branding, mais qu'est-ce qui fait qu'elle a un personal branding qui soit fort ? Un message de marque justement authentique, et si vous n'avez pas vu encore la vidéo sur le message de marque, je vous le mets juste au-dessus. Et bien évidemment, une identité visuelle qui est remarquable et qui est emblématique, authentique et qui est vraiment liée à la personnalité des Daily Bieber. C'est parti ! Et si tu ne me connais pas encore, je suis Mélanie, je suis consultante en stratégie de communication et personal branding et mon rôle c'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs à amplifier leur présence en ligne pour être vue, de pouvoir créer une audience aussi qui soit engagée pour qu'elle soit prête à acheter leur service, tout en mettant ta personnalité au cœur de ton business. Actuellement, sur le mois de novembre, j'offre des audits de 30 minutes, donc si ça t'intéresse de pouvoir avoir une analyse de ton identité de marque, je te donne rendez-vous en description pour que tu puisses booker ton appel. Qu'est-ce qui fait que le personal branding Daily Bieber est juste atomique ? Je vais te donner 6 points clés qui l'expliquent. Le premier point, c'est la vision que Daily Bieber a mis dans sa marque. Daily Bieber a créé sa marque parce qu'elle voulait créer une marque de soins qui soit simple et efficace. Vraiment à l'image du style Daily Bieber. Tu dois certainement la connaître aussi sous cette identité, cette étiquette de clean girl et qui partage énormément ses routines qui sont très minimalistes. Donc en fait, elle s'est inspirée de sa propre approche qu'elle a du soin et de la beauté pour créer sa marque. Et elle s'adresse vraiment à un public qui vont être du coup à la recherche justement de la même chose, d'avoir des routines et des soins qui soient simples, authentiques et efficaces. Et on va en parler plus bas, mais Daily Bieber, elle met vraiment en avant aussi cet aspect de pouvoir rendre accessible à un grand public le fait de pouvoir prendre soin en fait de sa peau. Deuxième point, comme on l'a abordé juste dans le premier point, il y a vraiment cet aspect minimaliste. Et en fait, cet aspect minimaliste d'Elie Bieber, on le retrouve vraiment dans l'identité visuelle de la marque. Le choix de l'esthétique minimaliste chez Rode, c'est vraiment un aspect hyper important dans la marque. C'est vraiment central en fait dans le branding de la marque. La palette de la marque, c'est du blanc, du gris, du beige, vraiment des couleurs très neutres qui évoquent en fait la pureté et toujours la simplicité. Contrairement à d'autres marques de soins qui sont hyper flashy. Je pense notamment à celle-ci que je vous mets à l'écran. Là, on est vraiment sur quelque chose de très très neutre. On opte vraiment pour un look, vous savez, sobre, élégant. En tout cas, c'est ce que ça me fait penser quand je vois la marque. Et le fait de choisir cette éthique très minimaliste, ça renforce en fait l'idée de la beauté très naturelle, très simple et du coup authentique. D'autant plus quand vous voyez les packagings de la marque Rode, vous voyez qu'en fait, il y a cette idée derrière qu'on met beaucoup moins de budget ou d'efforts dans le packaging, mais plus dans la qualité du produit. Et c'est juste psychologique selon moi. Mais quand on voit beaucoup de choses sur le packaging, qui a été très travaillé, etc. Des fois, on se dit, le budget a été mis dans la com ou dans le marketing plus que dans la qualité du produit. Donc à l'inverse, quand on voit des produits très neutres, très simples, on se dit, ok, il y a eu beaucoup plus de budget pour mettre dans la recherche, avoir des ingrédients, il y a un produit de qualité. Le troisième aspect, et qui est hyper important, c'est le message de marque de Rode, qui est très simple et efficace. Clairement, la marque, elle se distingue sur le marché grâce à ce message de marque qui est clair et authentique. Comme je vous l'ai dit, au lieu de mettre en avant des routines de beauté hyper compliquées, cette marque, elle prône vraiment la simplicité et surtout la fonctionnalité. On veut quelque chose de simple à faire, mais qui fonctionne. Donc leur slogan, on va dire, qui est très orienté vers un soin qui est lumineux et qui est surtout centré sur la santé de la peau pour qu'elle ressorte de manière lumineuse, ça va parler à une audience qui souhaite clairement réduire, en fait, d'avoir 15 produits différents, de mettre 15 trucs sur ton visage. Ça va parler à ces personnes-là qui ne souhaitent pas du tout avoir ce style de routine de soins. Et on peut le voir à travers ces différents exemples que je vous mets à l'écran sur les posts et les slogans et les messages que la marque communique. Elle est, elle, ma pote Elle est, elle incite vraiment sur le fait que ces produits-là, ils sont orientés surtout pour accompagner les personnes qui souhaitent avoir une meilleure santé de leur peau. Vraiment prendre soin de ta peau. Troisième point, c'est que Ellie Bieber aujourd'hui, c'est vraiment le visage et l'âme de cette marque. Alors oui, elle est célèbre, etc. Mais je suis persuadée que même si elle n'était pas Ellie Bieber, elle aurait vraiment, par les routines qu'elle met en ligne, par tout ce qu'elle montre de son quotidien, son personal branding, il est hyper bien raccordé en fait à sa marque. Tout ce qu'elle est aujourd'hui dans la vie de tous les jours, on le retrouve dans sa marque. Et on retrouve une femme moderne, simple, authentique, qui prend soin d'elle, mais qui n'en fait pas des masses. Elle est élégante et elle semble en tout cas accessible. Et on peut le voir en fait qu'elle est omniprésente évidemment dans les campagnes de pub, mais elle propose aussi énormément de contenus où on la voit en fait sans maquillage et en train de prendre soin d'elle. Et ce qui est encore plus intéressant évidemment, c'est qu'on la voit utiliser ses produits dans son quotidien évidemment. Donc en étant complètement transparente et authentique en partageant son quotidien, et qu'on voit qu'au final ce qu'elle prône dans sa marque, c'est exactement ce qu'elle a dans sa vie, du coup ça crée un lien de proximité hyper important avec son audience. Donc certes sa popularité et son influence ça aide, mais en tout cas ça permet d'avoir vraiment une communauté qui est engagée et fidèle aux valeurs et ce qu'elle incarne et ce qu'on retrouve dans sa marque. Cinquième point, c'est leur stratégie de communication et avec le mouvement du glazed donut skin. Et ça on le revoit dans la marque Rode, souvent c'est qu'ils suivent en tout cas ou ils lancent des tendances. Et là la tendance hyper connue et qui a fait juste un succès fou, c'est le glazed, le grazed, glazed, je sais même pas comment on dit. Non il est mis au détail, je dis mais ce mot, qu'est-ce que c'est que ce mot ? Vous avez compris, je vous mets à l'écran, vous le prononcez comme vous voulez. C'est le principe d'avoir une peau qui est brillante mais lumineuse, très naturelle mais lumineuse et brillante. Ça évoque du coup la fraîcheur, l'hydratation, c'est vrai que c'est devenu hyper viral et on l'associe énormément à Elie Bieber, donc à sa marque. Et si on veut avoir ce type de peau, on va se retourner vers sa marque. Donc c'est ce qu'on appelle une signature visuelle. Quand on voit ce type de peau, on sait que ça c'est certainement la marque Rode. On n'a même plus besoin d'avoir écrit Rode sur le contenu. On sait immédiatement qu'il y a des grandes chances que ça soit une publicité, un contenu, une vidéo de la marque Rode. Et surtout, on suit tout ce même, cette même tendance, cette même signature visuelle partout dans toutes les plateformes, que ça soit les vidéos, que ça soit son Instagram, que ça soit son site web, partout, partout, partout. On va retrouver la même chose pour qu'on puisse créer vraiment cet univers autour de la marque et du coup qu'on connecte cette signature visuelle à la marque Rode. Sixième point, c'est qu'on retrouve dans la marque et tout son personal branding cet engagement vers l'inclusivité et la durabilité. Ils ont choisi un positionnement qui soit inclusif. Par le fait qu'ils proposent en fait une gamme qui soit accessible à un plus large public et qu'elle soit accessible, surtout qu'on soit pas sur des prix de beauté, de soins hyper chers. Elle privilégie aussi des emballages qui soient durables. Donc on répond à des attentes de consommateurs qui font attention à la planète, déjà, et aussi de pouvoir rendre accessible, encore une fois, le soin de la peau et de la santé, d'avoir une bonne santé de la peau à un plus large public. Donc on est sur une marque qui est ouvert à tous et pas uniquement au marché du luxe. Aussi, on voit énormément de campagnes publicitaires où on a tout type de peau, on a toute couleur de peau, ce qui fait que ça peut aussi s'adresser à un plus large public. Donc, pour conclure, qu'est-ce que la marque Rode nous enseigne sur le personal branding ? Quand on voit la marque Rode d'Elie Bieber, c'est beaucoup plus qu'une marque de soins. Grâce à son identité visuelle épurée, grâce à son message authentique et clair et à une communication qui est très inclusive, Rode en fait a fait sa place sur un marché qui est hyper saturé. Donc vraiment, la marque, c'est la preuve qu'avec un bon personal branding, tu peux avoir un succès fou. Et tout simplement comment ? C'est parce qu'Elie Bieber, elle a vraiment incarné dans sa marque ses propres valeurs, son propre style de vie. Et on le ressent en fait dans sa marque et c'est authentique. On le voit encore une fois chez elle, dans ce qu'elle partage, et on le retrouve dans sa marque, la manière dont ils communiquent, ce qu'ils incarnent comme valeur, on le retrouve autant chez Lee Bieber que dans sa marque. Forcément, tu as une audience qui est fidèle, parce qu'elle sait que tu ne lui mens pas, elle sait à quoi s'attendre si, et si elle matche avec toutes ces valeurs-là, là, elle a droit dans le mille. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que l'étude de cas de la marque Rode vous aura appris des choses. Si vous voulez avoir plus d'études des cas, ou en tout cas avoir aussi plus de conseils branding, je vous invite à liker la vidéo comme d'habitude, vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos, parce que toutes les semaines, vous avez une nouvelle vidéo autour du branding et de la communication. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais des bisous. Bye !